Pour dire non aux sanctions de la CAE de Yahoo contre une vingtaine de personnalités politiques et du monde des affaires accusées d'entraver le processus de sortie de crise, les Bissau-Guinéens ont marché ce dimanche 18 février, initiés par le parti pour la rénovation sociale, PRS, la procession et partie du siège de la dite formation politique, pour s'arrêter au rond-point Gimital où tronnent à proximité le bâtiment abritant le quartier général de la CAE de Yahoo. Le peuple Bissau-Guinéen est sorti en masse pour protester contre les sanctions infligées par la CAE de Yahoo à une vingtaine de personnalités politiques. Proche du pouvoir, proche du président José Mario Vaz. Des slogans hostiles à l'institution sous-régionale ont été scandés par les manifestants. Une réponse qui ne passera pas un aperçu, espère Sambo Suarez, un des frondeurs du PAIGC, par ailleurs concerné par les sanctions de la CAE de Yahoo. Le peuple Bissau-Guinéen a répondu. Et la réponse est claire. Donc il faudrait que des oreilles l'entendent. Parce qu'il n'y a pas d'alternative à la volonté populaire. Tous les mensonges, tous les contre-vérités tombent par rapport à la réponse et à la réaction du peuple. Donc ce que vous voyez là, c'est la réponse du peuple Bissau-Guinéen tout entier. Suarez et ses pères sont d'autant plus outrés par la mesure prise par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qu'elle leur semble discriminatoire. Par rapport aux événements, par rapport à la réalité des choses, on voit qu'il y a quand même une discrimination. Les sanctions sont partielles et injustifiées. Les sanctions appliquées pour le CDAO sont justes et injustes. Ils ne sont pas correctes parce que les gens qui respectent les constituants de la République de Guinée-Bissau sont sanctionnés. L'autre qui a refusé, obdient le décret, l'accordon du suprême tribunal, ils ont là. Le président du PSG et le président de l'Assemblée nationale populaire, ils ne sont pas sanctionnés. Nous, nous respectons les constitutions, c'est pour ça qu'on est sanctionnés. Ça, ce n'est pas correct. Un impressionnant dispositif de sécurité a été mobilisé pour non seulement encadrer la marche, mais aussi pour sécuriser le siège de la CDAO à Bissau. Si la CDAO, devant le siège duquel les marcheurs se sont immobilisés pour délivrer leur message, en plein de courroux, en a entendu des vertes et des pas mûrs, l'un de ses dirigeants a vu du rouge. Alpha Condé, puisqu'il s'agit de lui, a été traité de tous les noms d'oiseaux et pour cause. Le président Alpha Condé n'est pas en mesure de médier la crise actuelle en Guinée-Bissau, parce qu'il est partiel et injuste. Sa révocation en sa qualité de médiateur est tout simplement demandée. Pour une résolution de la crise politique qui secoue la Guinée-Bissau, car pour le député Edouard Dôme-Mamoudou-Baldé, une sortie de crise est encore possible. C'est possible. C'est possible parce qu'il faut que le Guinéen, on parle honnêtement, franchement, sans demagogie, on va trouver le chemin des récordes. Il faut que les gens qui refusent d'accepter les dispositions de la Constitution l'acceptent. Ça, nous nous vendrons tous pour travailler ensemble. Après deux heures de discours, la manifestation initiée par le PRS, le Parti pour la Rénovation Sociale de Feu Koumayala, contre les sanctions de la CDAO visant des personnalités politiques de la Guinée-Bissau, a pris fin ici devant le siège de la CDAO à Bissau. Sous-titrage Société Radio-Canada